Il est pour une certaine jeunesse aujourd'hui un repère en Afrique et je dirais même dans le monde puisqu'il rassemble des foules partout où il passe. Lui c'est Kemi Seba. Kemi Seba, il est au Mali depuis bientôt une semaine. Il nous a fait l'honneur aujourd'hui et le privilège de nous accorder une interview. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi mon chaffreux. Merci. Et la première question qui m'est à l'esprit, Kemi Seba n'est plus à présenter, mais Kemi Seba pour les idéaux pour lesquels vous vous battez. Nous savons que vous êtes quelqu'un qui est de la nationalité franco-bénénoise. Pouvez-vous nous expliquer, avec cette nationalité que vous avez, française, pourquoi être contre aujourd'hui la politique française en Afrique ? Je vous remercie profondément pour cette question mon frère. C'est le genre de choses qui m'arrange de pouvoir d'emblée remettre un certain nombre de pendules à l'heure si nécessaire. C'est un peu comme dire, reprocher à quelqu'un. Moi je ne me situe pas dans des paroles bibliques ou autres ou quoi que ce soit, mais j'aime toujours l'esprit de parabole. Je ne suis qu'un petit nègre avec peu d'influence, peu d'audience, qui essaie de se faire entendre, mais j'aime lire les histoires quelles qu'elles soient. Je crois que Moussa, qui a la place sur lui, est né en Égypte. Ça ne l'a pas empêché de se battre dans le récit coranique, dans le récit public, contre Pharaon, n'est-ce pas ? Vous allez reprocher à Moussa de se battre contre Pharaon, sous prétexte qu'il est né sur les terres de Pharaon, ça n'a aucun sens. De la même façon que, je ne me compare à personne, je tiens à le préciser, évidemment, mais je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai vécu la négrophobie, le racisme en France, très clairement. Mais cela ne fait pas de moi un anti-français. Il y a plein de Français qui souffrent le martyr, on l'a vu avec les gilets jaunes, on l'a vu avec le prolétariat de manière générale, qui souffrent le martyr face au néolibéralisme français. Et donc moi je ne fais pas l'amalgame entre le peuple et les élites. Je me bats contre les élites françaises, qui sont des élites colonialistes. Qu'est-ce qui vous répond à cette élite ? Juste pour terminer mon propos, c'est très important, très cher frère, votre question. C'est un peu comme si vous alliez dire à quelqu'un, sous prétexte que vous êtes né au Mali, vous n'avez pas le droit de vous battre contre Ibeka, quand Ibeka est en train de faire n'importe quoi à l'intérieur du pays. Ça n'a aucun sens cette question. Moi ça me fait sourire quand j'entends ces réflexions, parce que les gens, certains même font croire que je suis né au pays, et que je suis parti chercher la nationalité française en France, alors que je suis né en France, j'ai vécu 30 ans de ma vie en France, et que j'ai fait le choix, contrairement à beaucoup qui fuient. Et que vous êtes fréquents aussi en France. Non, je suis basé en Afrique depuis 2011, je ne suis pas fréquent en France, je viens en France deux fois dans l'année, ou trois fois dans l'année, dans le cadre de conférences ou de meetings. Ceux qui me surveillent, il suffit de voir mon passeport, mes deux passeports, j'ai mon passeport béninois que j'ai acquis, c'est important de le préciser, alors que je ne l'avais pas à la base. Ceux qui me surveillent savent pertinemment que je ne vais pas régulièrement en France, mais ça en fait c'est la propagande de l'ambassade de France, qui se sert aussi de certains noirs frustrés, extrêmement jaloux qui existent dans notre communauté, pour propager des inepties à mon sujet, mais ça ne m'empêche pas de dormir. Justement, vous avez parlé de cette élite, cette oligarchie française, chaque fois que vous le dites, qu'est-ce que vous réprochez concrètement à cette... Le néolibéralisme le plus putréfié, le néocolonialisme le plus, comment dirais-je, meurtrier, d'accord ? On nous parle de Covid-19, etc., qui tuerait, etc., etc. Il y a des gens qui meurent de diverses maladies dans le monde, le paludisme tue aussi, on en parle moins, c'est peut-être moins hype, mais une chose est certaine, c'est que la France-Afrique tue énormément, et ce depuis un certain temps, des dirigeants jusqu'au bas peuple. Et par rapport à cette réalité-là, notre responsabilité, c'est de nous lever contre, justement, ce système de prédation, et quand on parle de France-Afrique, c'est la juxtaposition de deux entités, l'oligarchie française et l'oligarchie africaine. Ces deux-là se retrouvent, justement, dans ce processus du néolibéralisme le plus putréfié, pour spolier les matières premières, pour spolier les ressources naturelles de nos pays, d'accord, en tant que telles, et faire en sorte que nos terres soient l'arrière-base pour, justement, qu'ils puissent se ravitailler sur un certain nombre de besoins qui sont pour eux plus que jamais vitaux, on pourrait le dire comme ça. Donc c'est les dirigeants qui vous reprochent en réalité ? Tout le monde le sait. Et le problème de l'Afrique, pour vous, le retard, c'est dit à qui ? C'est une responsabilité globale, c'est-à-dire qu'évidemment que nos élites sont les premières coupables, mais nos élites, avant d'être élites, étaient membres du peuple aussi. Donc il faut que chacun soit capable de se regarder dans une glace. Il y a des mots qui sont cruels et tragiques au sein de nos populations. On pourrait les évoquer, on les évoquera peut-être au cours de l'émission, mais l'individualisme, la jalousie maladive qui existe à l'intérieur de nos rangs, l'envie, cette volonté de marcher sur son semblable pour exister, salir son semblable pour exister, dominer pour exister, c'est quelque chose qui est très présent chez nous, malheureusement, et c'est quelque chose que l'on rencontre par la suite lorsque des gens qui sont à la base finissent par accéder à la tête de la nation. La plupart de nos dirigeants sont le reflet de cet impérialisme-là. Il y a un impérialisme exogène et un impérialisme endogène. Personne ne peut le nier, mais je le dis et je le répète avec une très grande simplicité, la première des responsabilités part de la base. Nous devons être capables, à notre petit niveau, de ne pas reproduire ce que nous critiquons au sein de l'élite impériale en tant que. Et c'est quelque chose qui, malheureusement, est trop fréquent, y compris parfois parmi ceux qui se disent être dans une logique de combattre, mais qui sont dévorés par des sentiments de jalousie qu'on ne comprendrait jamais. Parce que ce combat qu'on mène, ce n'est pas un show business, mais ce combat qu'on mène, on va à titre personnel. Je ne vais pas en prison pour viol ou pour d'autres choses, je vais en prison pour ce combat politique. Et c'est vrai que la jalousie maladive de certains fait que nous nous retrouvons dans une situation, aujourd'hui, parfois difficile sur un certain nombre de points. L'Africain doit apprendre à aimer son prochain. Tant qu'on ne sera pas dans cette démarche. Le panafricanisme, c'est ça. L'unité des diverses formes d'africanité. Être capable de s'aimer, être capable de ne pas envier l'autre, mais au contraire, de le pousser. S'il a plus d'aptitude que toi, pousse-le. N'essaye pas de salir dans le dos. Vous aimez dire que les dirigeants africains sont des sous-préfets français en Afrique. Et ça veut dire que, quelque part, ils sont rédivables à la France ? C'est un choix. On parle de servitude volontaire. C'est clairement un choix qui est le nôtre aujourd'hui. De nos dirigeants, en tout cas, d'être dans cette logique d'accepter les pressions émanant de l'oligarchie française. C'est pour la simple et unique raison aussi. C'est un facteur qu'on oublie souvent. Bien sûr qu'ils se sentent fragilisés. Bien sûr qu'ils sont rédivables à la France. Mais, comme dirait l'autre, on parle en réalité, comme le disait la Boétie, de servitude volontaire. C'est-à-dire qu'il existe aussi, à l'intérieur de ces accords de coopération, un certain nombre d'avantages pour les personnes qui accèdent au pouvoir. Et quelqu'un qui gagnait, on va se dire les choses très clairement, 100 000 francs, 60 000, 80 000 francs CFA par mois, qui accède au pouvoir, et qui en gagne peut-être 10 millions, 20 millions ou 30 millions, croyez-moi bien que, quand bien même il existe des pressions émanant de l'oligarchie française, certaines de nos élites se disent qu'elles ne sont pas prêtes à perdre leur part du gâteau. Elles ne veulent pas retomber dans la paupérisation qu'ils connaissaient initialement. Donc, ce processus de corruption existe en notre sein. Avant d'accuser l'extérieur, il faut qu'on soit capable de se regarder à l'intérieur. Et c'est pour ça que nous disons qu'évidemment, il y a des pressions viscérales de l'élite française qui sont présentes. Donc, personne ne peut le nier aujourd'hui en étant le plus lucide possible. Mais de l'autre côté, un certain nombre de nos dirigeants n'ont pas envie de perdre leurs avantages. Et quand on leur dit « Si tu ne suis pas nos désirs, on va te faire sauter », certains dirigeants africains se disent « Attends, moi je ne vais pas perdre le pactole que j'ai là, auquel j'ai accès en étant dirigeant. Donc, je vais suivre les désirs de l'oligarchie française. » Quelle peut être la part des responsabilités du peuple ? Parce que ces dirigeants sont élus par le peuple. Élus, je pense que vous êtes très large d'esprit. Ce n'est pas toujours le cas. Malheureusement, les élections dans nos régions, ce n'est quand même pas une norme. Ça existe. Et bien souvent, il y a des présidents mal élus. C'est le cas de le dire. On est très loin aujourd'hui d'un consensus sur le terrain démocratique. Les trois quarts des dernières élections auxquelles on assiste sur le continent africain sont systématiquement contestées. Et je pense que ça, on doit être capable de le préciser aussi. Donc, maintenant, il y a une responsabilité du peuple. Parce que je le dis, je le répète, le sommet, parfois, n'est que le reflet de la base. C'est à fait. Et je reprends ce passage d'un livre saint, d'un livre religieux qui dit Dieu ne change pas les conditions d'un peuple tant que le peuple ne change pas lui-même. On ne parle pas que des élites. Les élites, c'est le sommet. Mais la base, elle-même, c'est elle qui fait en sorte que le sommet tient. si les élites, ça ne convient pas à la base, la base doit être capable de se comporter de telle sorte de faire tomber le sommet de la pyramide pour que le sommet de la pyramide tombe et devienne un vulgaire. Mais si ça ne va pas, c'est les élites qui sont indexées. Et pourquoi ne pas aller voir le choix de ces élites aujourd'hui ? Mais c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire que c'est de ça dont on parle. Quand on parle de la nécessité de réformer les citoyens, que le citoyen africain dans sa globalité soit capable de se regarder dans une glace, de corriger les tards qui sont les siennes. Parce que le problème qui existe en nous, c'est qu'on refuse souvent ce processus d'auto-amélioration. On est très difficilement dans l'autocritique. On est toujours dans la recherche du bouc émissariat en tant que tel. C'est les présidents. C'est ceci. C'est cela. Mais quand on se demande de se regarder dans une glace, c'est un exercice beaucoup plus difficile. Et moi, je dis et je répète que pour changer les élites, il faut qu'on change nous-mêmes. Parce que vous, aujourd'hui, vous êtes journaliste. Peut-être que demain, vous allez être ministre de la communication dans ce gouvernement, dans ce pays. Mais si vous ne corrigez pas, je ne vous connais pas, mon cher frère, mais je peux prendre mon exemple en tant que tel. Il est possible que d'ici quelques années, au Bénin, je suis béninois de nationalité, beaucoup de gens dans l'opposition m'ont demandé des têtes de liste aux dernières élections, par exemple. J'ai refusé. Mais il est possible, puisque j'estime que je suis jeune, mais il est possible que dans quelques années, je rentre dans la démarche institutionnelle. Mais si je ne suis pas capable de faire un travail d'auto-amélioration, moi, je le fais tout le temps et la plupart de ceux qui me suivent et qui sont très nombreux savent que je fais un travail perpétuel qui consiste à essayer de m'améliorer. Mais si on ne fait pas chacun ce travail, on sera dans une situation difficile parce qu'on ne peut pas demander à arriver à un poste supérieur institutionnel sans être capable de pouvoir donner le ton au niveau où on est. Et ça, c'est quelque chose qui manque profondément, cruellement, à bon nombre de nos frères et soeurs. Ça veut dire que la jeunesse doit quelque part se lancer aussi sur la scène politique. Avant de se lancer dans la scène politique, elle doit se former, elle doit s'informer. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, beaucoup, et ça, c'est un drame qui est réel, beaucoup parlent de politique. Internet n'a pas forcément été une chance sur ça, il faut qu'on le dise, sans avoir été dans une logique d'étudier. Que ce soit étudier sur les bons ou étudier en autodidacte, ce n'est pas le problème. Mais il y a des gens qui se lèvent, aujourd'hui, ils ont le téléphone, ils font des lives dans leurs toilettes aux quatre coins du monde, ils parlent comme s'ils étaient au maquis de politique sans maîtriser les tenants et les aboutissants. C'est un petit peu comme lors de la dernière journée de mobilisation, le 20, qui était organisé par la plateforme IREVOLO, j'ai fait partie de ceux qui étaient invités comme Salif Keïta, etc., et d'autres. On était présents. Et les Gilets jaunes. Oui, les Gilets jaunes. On était présents, les médias étaient présents par la grâce de Dieu. Au moment, on était là pour illustrer justement notre présence. Et on avait vu quelques jours avant des gens qui ne sont jamais sur le terrain, qui font des directs en direct de leurs toilettes, souvent en Occident, en disant il faut attaquer l'ambassade, il faut attaquer ceci. Et ces imbéciles, parce que c'est de l'imbécilité chronique que d'avoir ce raisonnement-là, ne maîtrisent pas la réalité du terrain. Ils ne savent pas, par exemple, que dans nos pays africains, malheureusement, probablement à cause des accords de coopération, les ambassades françaises dans les pays de la zone franc sont au moins autant protégées que les palais présidentiels. Ça, c'est une réalité que la plupart des gens qui parlent ne maîtrisent pas parce qu'ils sont loin. Et donc, ils sont dans une dynamique parfois de rendre grotesque la lutte en lançant des appels dont ils savent très bien que ces appels ne pourront jamais être, comment dirais-je, réalisés. Et une fois qu'ils ne sont pas réalisés, ils disent que les mobilisations qui n'avaient rien à voir avec leur mot d'ordre au départ ont échoué lorsqu'elles ne vont pas dans le sens de leur direction. Je trouve que c'est quelque chose qui illustre un petit peu le propos qu'on dit quand on dit que les gens doivent s'informer, se former. La politique, c'est une science. Ce n'est pas comme au Maki, vous pouvez dire oui, j'aime bien le match de Cristiano Ronaldo, j'aime bien le match de Leo Messi. N'importe qui se lève sans avoir étudié un minimum les choses. La politique, c'est une science. Le Kémi Séba qui est en 2021 n'est pas le Kémi Séba qui est arrivé en 1999. Et pourtant, en 1999, j'avais un bagage déjà politique et intellectuel parce que j'étais formé par une organisation qui est spécialiste sur ces questions. Mais beaucoup des nôtres doivent se former, s'informer, d'accord, pour que lorsqu'ils prennent la parole, ce soit une dynamique sérieuse qui soit présente parce que sinon, on est vu comme la risée du monde lorsqu'on parle sans maîtriser les tenants et les aboutissants sur le combat politique qui est le nôtre. On peut s'attendre dans les jours à venir à ce que votre ONG, l'urgence pan-africaniste, puisse porter des candidats en Afrique. Vous savez, ça a été fait à différents degrés, à différentes échelles dans un certain nombre de pays. Par exemple, au niveau du Niger, on a le député Omarou Abdelrahman qui s'est présenté aux dernières élections, qui a été de toute façon pipé depuis le départ, mais il a fait sa part, il a fait sa démarche. On a en Côte d'Ivoire le responsable de l'ONG urgence pan-africaniste, ACA, qui sera présent, s'il plaît, tout au tout puissant aux prochaines élections législatives. On a à différents endroits des gens qui essayent de prendre leur responsabilité, mais on dit que la politique institutionnelle, ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Moi, au niveau où je suis aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans le monde institutionnel, politique, qui viennent me voir en me demandant comment on fait pour toucher autant de gens en Afrique francophone, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la rue, de manière générale, ou aux Antilles, ou dans le monde. Donc, la question de se dire, oui, la politique institutionnelle est une finalité, non, je ne le crois pas. Je crois que la métapolitique, c'est-à-dire la politique au niveau parfois de la société civile, a une importance qui dépasse entendement. On l'a vu avec la campagne contre le franc CFA que nous avons initiée jusqu'à aujourd'hui, même si c'était un maquillage cosmétique, ils ont été obligés, par exemple, d'enlever les comptes d'opérations. Si on n'avait pas fait de mobilisation, c'est quelque chose qui n'aurait pas été présent, même s'il reste encore des mécanismes comme par exemple l'arrimage à l'euro qui est un problème contre lequel on s'est opposé depuis un certain nombre d'années, pour lequel je suis allé en prison, pour lequel je suis interdit d'en rentrer dans plusieurs pays. Mais les mobilisations de terrain, c'est ce qui aujourd'hui permet de faire bouger les choses. Si maintenant, on a la possibilité d'introduire un certain nombre de candidats à différents endroits, à différents moments, dans différents pays d'Afrique francophone, c'est sûr que ça ne sera que plus positif. Mais il faut qu'on continue avec les armes qui sont les nôtres, au niveau qui est le nôtre, pour faire avancer les choses. Et je pense qu'on est beaucoup plus sur la bonne direction que ce que certains corbeaux planqués très loin en Occident font croire. Vous avez fait des tournées dans plusieurs pays africains. Aujourd'hui, comment vous voyez la jeunesse africaine ? Je vois la jeunesse africaine déterminée. Il n'y a pas un jour qu'on passe en Afrique et dans différents pays d'Afrique où on ne voit pas les gens dans la rue nous arrêter en reprenant les slogans l'Afrique libre ou la mort. Il est temps de prendre nos responsabilités, autodétermination. Il y a aujourd'hui une prise de conscience quand même qui est effective à bon nombre d'endroits sur le continent. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier et qu'on ne peut pas se cacher. Quand je suis arrivé, quand je suis rentré en Afrique en 2011, au Sénégal, dans un premier temps avant le Bénin, je constate que objectivement, la prise de conscience n'était pas la même. Alors Internet n'était pas aussi développé. Il y a beaucoup de choses sur le terrain des médias, télévisions, les programmes, qui étaient liés à la résurrection africaine et à la défense des intérêts africains. Ce n'était pas aussi présent que c'est le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. On a fait nous-mêmes, il faut qu'on se le dise, clairement un travail énorme, moi, d'ingénierie sociale à travers la télévision. Parce que souvent, j'entends des personnes nous parler de la télé, la télé. Non, la télé, c'est un outil d'ingénierie sociale extraordinaire. Vous le savez aussi bien que moi, qui m'a permis de toucher un nombre incalculable de gens et de poser les questions de souveraineté, d'éduquer la population. Parce que c'est Thomas Sankara qui disait, on ne peut pas mener un combat sans éduquer le peuple. Il y a des gens qui se lèvent, qui vous disent révolution, et si vous leur demandez de définir ce qu'est la révolution, ils vont montrer que ce sont des cotorèbres parce qu'ils ne maîtrisent pas les éléments dont ils parlent. Mais nous, quand on parle de résistance, on parle de résistance avec, à la base, une dynamique d'éducation populaire en tant que telle. Chaque chose doit être expliquée pour que le peuple puisse s'imprégner ses idées, les faire siennes et par la suite devenir acteur. Mais de cette lutte en tant que telle et non pas un simple spectateur. Mais si vous poussez les gens à agir, comme le disait Malcolm, sans les former... Vous êtes cité comme l'héritier aujourd'hui légitime de Thomas Sankara. Quel est l'exemple pour vous qu'on peut tirer de ce dirigeant ? Thomas Sankara était un grand travailleur. C'était quelqu'un qui était non pas simplement une personne qui passait son temps à dire à mort l'impérialisme, c'est quelqu'un qui était dans une dynamique sociale, c'est quelqu'un qui était dans une dynamique d'éduquer la population, exactement ce qu'on essayait de faire à notre petit niveau. C'était quelqu'un qui était dans une logique d'essayer de former les gens. Parce qu'il a compris que si vous ne formez pas les gens, vous ne pouvez pas avancer. Et d'ailleurs, Thomas Sankara, à la fin de sa vie, fait une des phrases les plus tragiques. Aujourd'hui, Thomas Sankara, c'est le Che Guevara africain, c'est notre modèle. Mais à l'époque où il était vivant, qu'est-ce qu'il disait lors de sa dernière interview ? Il disait qu'il se sent incompris par son propre peuple. Parce que son peuple était manipulé par les intérêts étrangers, par des traîtres africains qui se présentaient comme des soldats, un petit peu comme compaorés. On voit un petit peu la même chose aujourd'hui, où des gens prennent l'apparence de soldats alors qu'en réalité, ce sont des compaorés manipulés par l'oligarchie occidentale. Et Thomas Sankara avait cette capacité de comprendre que sans éducation de masse, la population ne pourrait jamais résister face à l'impérialisme. Il n'a malheureusement pas pu finir son programme de formation et d'information des masses. Et c'est parce qu'il a été assassiné par son propre semblable, ce qui est une réalité que l'on trouve malheureusement trop souvent en Afrique. Et votre inspiration de Maudibo Keïta ? Maudibo Keïta, c'est une inspiration parmi d'autres grands aînés. C'est quelqu'un qui s'est battu contre l'impérialisme en tant que tel. C'est quelqu'un qui a été droit face à ses convictions, qui s'est battu aussi bien contre les forces exogènes que contre les traîtres endogènes. Et c'est quelqu'un qui m'inspire sur ce terrain-là en ce qui concerne nos dynamiques panafricanistes. Parce qu'en ce début du XXIe siècle, même si le décor a changé, malheureusement, le scénario reste le même. On a toujours des forces exogènes. L'élite française est occidentale. Mais on a, il faut le dire avec simplicité, aussi un certain nombre de traîtres endogènes, des personnes qui, soit vous disent officiellement qu'ils aiment l'Occident, qu'ils travaillent pour l'Occident en tant que tel. Au moins avec eux, c'est clair. Et puis il y a aussi des gens qui prennent soi-disant l'accoutrement du résistant et dont le seul travail, l'obsession, c'est d'essayer de faire tomber comme ils l'ont fait avec Sankara, comme ils l'ont fait avec Lumumba, comme ils l'ont fait avec Malcolm X, comme ils l'ont fait avec toutes les personnes, ou avec Raleigh de Mohamed, toutes les personnes qui se sont levées, faire tomber, essayer, parce qu'il n'y arrive pas, mais faire tomber ceux qui se lèvent contre l'impérialisme. Donc on en revient toujours à cette dynamique, un bras devant contre l'impérialisme et un bras derrière contre les traîtres au sein de notre peuple qui ont une seule obsession, tout faire pour nous salir. Mais il faut qu'ils sachent une chose, nous sommes une génération incassable. Vous voyez mon visage ? Vous voyez ma tête ? J'ai un défaut qui en est en ma qualité, c'est que je n'ai peur que de Dieu. Et je vois souvent les personnes manipulées par l'Occident au sein de notre peuple comme des marionnettes. Il suffit d'un battement de cils pour que le fil de cette marionnette soit coupé et que ces gens-là perdent sens et perdent des sens. C'est pour ça que je ne les cite pas, mais que chacun sache que ce combat est un combat global contre les forces exogènes et aussi contre les traîtres endogènes parfois maquillés en combattant. Kémy Sébastien, selon vous, qu'est-ce qui faisait la force de ces personnalités ? La force de ces personnalités, c'est qu'ils avaient foi en l'Afrique plus que l'Afrique à foi en elle-même, plus que l'Africain à foi en lui-même. Et c'est quelque chose dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Moi, je n'ai pas peur de dire que je pense que j'aime profondément plus l'Afrique que beaucoup de personnes malheureusement sur ce continent qui ne réalisent pas la chance que l'on a d'être sur ce pays. Je souhaite que ce soit un pays. Les États-Unis d'Afrique, pour l'instant, c'est un continent. Et il y a une chose qui est certaine, juste pour conclure dessus, mon cher frère, j'entends, je comprends que le désespoir qui est promu par nos dirigeants et qui s'insère dans le cœur de bon nombre de nos concitoyens et des habitants du continent africain puisse faire que certains puissent ne plus croire en l'Afrique. Mais il faut qu'on se rappelle que pendant qu'on ne croit plus en l'Afrique, le monde entier croit en nos ressources. C'est pour ça que tout le monde vient des quatre coins du monde nous piller. Et si le monde entier voit la richesse de nos sols, voit l'importance du continent africain, il faut que les Africains eux-mêmes finissent par réaliser cette importance et comprennent que plutôt que d'être toujours dans une dynamique d'essayer de se poignarder entre nous, il faut en même temps être soumis à l'oligarchie apatride occidentale qui se reconnaîtra, il faut qu'on soit capable de se donner la main et d'avancer face à l'ennemi commun. Et si une autre force de ces personnalités n'était pas aussi du fait qu'ils n'étaient pas des binationaux en réalité, ces présidents. Aujourd'hui, en Afrique, nous avons la plupart de nos présidents ont d'autres nationalités, autres que celles de l'ERP. votre propos aurait eu un sens si par exemple le panafricanisme était né sur le continent. Le panafricanisme est né dans un diaspora. C'est la plupart des panafricanistes, des pères fondateurs du panafricanisme réel. C'était des gens qui avaient des nationalités occidentales. Donc la réflexion que vous tenez là n'a pas l'essence qu'elle se doit d'avoir. par la suite ceux qui ont suivi le chemin des pères fondateurs du panafricanisme parce que le panafricanisme c'est en fait beaucoup parle sans... De plus en plus dans les réformes en Afrique dans les élections les gens proposent à ce que les candidats soient des candidats nationaux qui n'ont pas d'autres nationalités. Ça j'y reviens. Ça c'est une nécessité. Oui. Dès lors que vous accédez à la magistrature suprême vous devez avoir la nationalité du pays pour lequel vous travaillez. C'est tout à fait normal. Et de toute façon avec les passeports diplomatiques que ces chefs-là... Et de renoncer à autre nationalité quand vous accédez... Mais moi qu'on soit clair vous savez malheureusement peut-être c'est dans ma trousse si tu as ma trousse donne-moi mon passeport je voyage avec un passeport béninois vous savez en Afrique mais je sais que malheureusement il y a ce débat que l'élite française... Ça ne peut pas être une force pour l'élite. J'y arrive. Ce débat, oui, ça c'est quoi ? République béninoise. Tout à fait. Voilà. On le montre. Mais ce qui me fait sourire c'est que ce débat qui est agité par l'élite française est un débat qui est repris par des... Parfois certains Africains pas souvent mais par certains Africains qui eux-mêmes rêvent des papiers français. Il faut qu'on se le dise. Ils rêvent, ils sont là dès qu'ils voient la France, Tour Eiffel, Camembert, ils deviennent fous, ils perdent le sens des réalités et donc quand ils voient quelqu'un qui est né en France et qui n'a pas choisi d'avoir cette nationalité, ils disent mais pourquoi tu as une nationalité française ? Ça c'est un débat qu'il faut... Il faut essayer de grandir, il faut essayer de mûrir. Moi j'ai envie de vous dire si les gens veulent des stocks de Camembert, la prochaine fois que je monterai en France dans quelques mois, je leur apporterai. Il n'y a pas de souci. Puis du Justin Bredou aussi, on est généreux. Maintenant, à côté de ça, pour ce qui est des chefs d'État et de nos dirigeants qui accèdent à la magistrature suprême, c'est une évidence que s'ils arrivent à la magistrature suprême, normalement, on doit être dans une... Puisque de toute façon, ils ont un passeport diplomatique, ils n'ont pas besoin d'un autre passeport pour voyager, il faut qu'ils aient la nationalité uniquement du pays qui est le leur. Ça c'est quelque chose qui me paraît normal. Et moi, je vous le dis avec simplicité, le jour où j'ai un poste institutionnel, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir une chose, je suis interdit d'entrer dans cinq pays. D'accord ? Je suis une cible pour le gouvernement français. Ok ? Qui est capable, qui est obligé par la suite de créer des bas de jaquette, le programme de bas de jaquette pour essayer de tenter en vain de me déstabiliser parce qu'ils connaissent notre degré de popularité. Si moi, aujourd'hui, au moment, je vous parle, je jette ce passeport qui me permet d'aller, le passeport français qui me permet d'aller aux Antilles, qui me permet d'aller dans certains pays d'Amérique du Sud sans contrôle, qui me permet d'aller voir la diaspora en Occident. Parce que si je ne vais pas voir la diaspora en Occident, quand je vois certains désaccès psychologiques et mentaux, parfois avec des profils des casiers judiciaires des plus sombres, que les services français essayent de manipuler pour les présenter en activisme même s'ils sont très peu suivis, si je laisse la diaspora avec ces gens, la diaspora va être en difficulté. Donc je ne peux pas laisser dans un premier temps le passeport français, mais le jour où je rentre dans la sphère institutionnelle, il est évident que c'est quelque chose que je vais brûler devant la caméra. Et si vous voulez, je vous le donnerai. Ce qui m'avait à poser la question de la gouvernance aujourd'hui en Afrique, parce que nous savons qu'aujourd'hui, la plupart de nos présidents vont se soigner en Europe. C'est un scandale. Oui, c'est un scandale. C'est un scandale. Mais vous savez, le vrai drame, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas tant qu'ils aillent se soigner à gauche ou à droite. C'est que l'argent qu'ils ont, au lieu de développer les hôpitaux dans nos pays, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont prendre cet argent pour tout autre chose que pour le développement de nos pays. Et après, quand ils sont malades, ils vont se soigner à Paris. C'est un scandale. C'est un drame, je le dis. Et il est évident que ça part d'une réforme psychologique, politique, mentale de nos dirigeants africains et de nos populations. Il faut qu'on arrête de penser que le paradis est extérieur à nous. Il faut qu'on soit capable de développer la médecine comme les Chinois étaient capables de le faire chez nous. De se rappeler, parce qu'on parle souvent des recettes de grand-mère, la médecine traditionnelle africaine, la pharmacopée africaine est tellement puissante. Pourquoi sommes-nous capables toujours de nous masquer la vue, de ne pas regarder les choses telles qu'elles sont ? Nos dirigeants ont une responsabilité dans ce qui se passe. Moi, à chaque fois que je vois un dirigeant malade aller se soigner à la pitié-salle pétrière ou ailleurs, j'ai mal. Parce que nos hôpitaux, normalement, on devrait avoir des investissements pour nos hôpitaux. Quand vous voyez l'état de délabrement, on est parti avec notre ONG comme on fait dans chaque pays, donner du matériel médical récemment dans la commune de Safo, à 15 kilomètres ici de Bamako, mais quand je vois l'état de délabrement des institutions médicales, je saigne intérieurement. Et ça, c'est parce que nos dirigeants n'ont pas ces préoccupations. Le développement, il y a aussi des accords de Bretton Woods, il y a aussi des plans d'ajustement structurels, il y a un certain nombre de choses qui ont permis d'appauvrir quelque part les secteurs vitaux de la santé, des secteurs vitaux pour la population, l'éducation, etc. Mais il n'en demeure pas moins que nos dirigeants, au-delà de ces mesures coercitives, nos dirigeants ont une responsabilité de penser au développement, à la souveraineté, qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit politique, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit identitaire, voire même in extenso spirituel. Les idéaux pour lesquels les pères de l'indépendance se sont bâtis, à savoir l'union africaine, aujourd'hui, l'unité africaine pour certains, et certains d'autres diront les États-Unis d'Afrique. Aujourd'hui, pour vous, est-ce que nous sommes sur la voie ? Moi, je pense que la population partout où je vais en Afrique francophone, dans toutes les rues où je vais, et in extenso, même anglophone, et ailleurs, il y a l'ousophone qui me reste à faire, mais dans la plupart des pays d'Afrique que j'ai visités, les populations sont beaucoup plus prêtes qu'on ne le croit. Ce n'est pas le temps le problème des populations, c'est le problème de nos dirigeants. Il y a certains qui sont à la tête de pays qui se disent « moi, je n'ai pas envie de partager mes richesses » ou de ne pas être mon propre décisionnaire politiquement parlant. Il y en a qui se disent que s'ils deviennent non plus des présidents, mais des gouverneurs d'États, comme par exemple dans l'État fédéral américain, les États fédéraux américains, il y en a qui vont se dire qu'ils vont perdre une partie de leur pouvoir et donc ils refusent ça. Notre problème, ce sont les rois-telés africains qui ne sont pas capables de regarder l'intérêt commun. Et tant qu'on ne sera pas dans cette dynamique d'inverser la tendance face à ces rois-telés qui préfèrent voir l'intérêt de leur zone plutôt que l'intérêt de la collectivité, on ne pourra pas avancer. Mais les populations africaines sont prêtes. Il n'y a pas un pays en Afrique où je n'ai été, où je n'ai senti la fraternité. Après, il y a évidemment des gens qui sont manipulés par des forces politiques, tout ce que vous voulez, mais le degré de fraternité qui existe au sein des populations africaines, alors je mets de côté aussi la réalité, parfois les haines interethniques qui sont instrumentalisées par des élites politiques parce que c'est toujours la même chose, mais à la base, je ne peux pas vous donner un pays que j'ai visité sans que je n'y ai vu de la fraternité en Afrique. C'est une réalité. Est-ce que le combat que vous menez aujourd'hui peut réussir ça sans une véritable union africaine ? Ah mais l'union africaine, c'est sûr, c'est qu'elle doit commencer par le peuple. Moi, je ne compte plus sur l'union africaine d'en haut. Peut-être le jour où j'y serai, je songerai à tout faire pour faire bouger les lignes. Vous comptez sur l'union africaine des peuples ? Des peuples, parce que l'union africaine d'en haut, c'est l'union africaine des autocrates, c'est l'union africaine de dirigeants qui sont fous du peuple, qui ne savent même pas le salaire moyen de leurs concitoyens, qui ne savent même pas les besoins vitaux de leurs concitoyens. Aujourd'hui, vous faites un sondage à l'intérieur de la population africaine, quelle est la constitution des dirigeants de l'union africaine ? Personne ne sera capable de vous dire les choses. Et c'est pour ça que je disais par rapport à Félix Tissékédi, j'ai lancé un appel à Félix Tissékédi en disant Félix Tissékédi doit tendre la main et l'oreille vis-à-vis de la population africaine et vis-à-vis des leaders d'opinion qui aujourd'hui comprennent la manière dont les choses fonctionnent. S'il ne le fait pas, il faut qu'il sache que aussi la population va se rebeller contre l'union africaine. Parce que c'est une union aujourd'hui de l'autocratie africaine, mais ce n'est certainement pas une union des populations africaines. Vous êtes au Mali depuis bientôt une semaine maintenant. Pouvez-vous nous en parler un peu ? Oui, tout à fait, bien sûr. Comme on l'a dit depuis le départ, tourner de sensibilisation sur les questions relatives au néocolonialisme et à la souveraineté sur le continent africain. Nous luttons contre la France-Afrique et comme le disait Thomas Sankara, on ne peut pas lutter sans être capable d'éduquer. C'est dans ce cadre-là que nous sommes venus. Et parallèlement à ce programme-là, il y avait aussi la journée organisée par Yere Wolo de mobilisation comme le font régulièrement contre la présence française, d'accord ? Le 20 janvier. Le 20 janvier qui a été interdite par les autorités. Et, mais bon, comme je vous le dis... La manifestation n'a pas eu lieu. La manifestation n'a pas eu lieu, mais j'ai envie de vous dire qu'elle a eu lieu aussi puisque quand vous gazez... Juste pour terminer, si vous gazez au lacrymogène des gens pour la simple et la simple et la simple et la simple raison qu'ils ont décidé de dire qu'ils étaient contre la présence néocoloniale française, le monde entier retient que des populations étaient gazées parce qu'elles ne veulent plus du néocolonialisme. Donc, au final, le but d'une manifestation, c'est quoi ? C'est de se faire entendre à l'international. Quand une manifestation est interdite et que la presse internationale en parle, qu'est-ce que l'on dit ? Eh bien que l'objectif a été atteint. Ils ont gazé, ils ont blessé. Je souffre pour des frères auprès desquels je me suis recueilli à l'hôpital qui ont été blessés au gaz lacrymo. Moi, quand les militaires nous ont vu arriver sur place, sur le lieu de la manifestation, ils s'apprêtaient à gazer la population. Dès qu'ils m'ont vu, comme ils savent que s'ils me gazent à faire le tour de la presse internationale, ils se sont retenus. Et je leur en tiens gré, j'en suis reconnaissant par rapport à ces situations. J'aurais voulu qu'ils ne gazent personne, qu'ils ne blessent personne parce qu'on ne peut pas être dans une démarche de se mutiler nous-mêmes et être aussi docile face à l'élite occidentale. C'est quelque chose qui ne va pas. Mais je dis et je répète que l'objectif était de rappeler, en tout cas, notre objectif était de rappeler la surpuissance du néocolonialisme et de rappeler que les personnes qui ne s'opposent pas au néocolonialisme peut-être finissent par travailler avec elles. La journée d'hier, nos dirigeants maliens, dont certains que j'apprécie énormément, ont interdit la mobilisation pliant, cédant face à la pression française. C'est du CQFD, c'est de la démonstration par rapport à ce que nous disions. Je tiens aussi à rappeler qu'il y avait des appels parallèles de personnes, je le dis, je l'ai dit en début de l'émission, je le redis, terrées en Occident, des appels complètement déconnectés des réalités, des gens qui sont lâches parce que quand vous voulez voir les choses, vous venez sur le terrain, vous ne vous planquez pas dans vos toilettes par rapport aux situations et vous faites des directs dans vos toilettes dès que vous avez fini de faire caca. Non, vous venez sur le terrain, vous vous mobilisez, vous prenez les risques qui sont nécessaires par rapport à cette réalité-là. Vous ne vous cachez pas dans vos toilettes avec des lunettes de soleil, ça en devient ridicule. Et je dis, juste pour terminer par rapport à cette réalité-là, que ces gens-là ont lancé des appels pour envahir l'ambassade de France, envahir le centre culturel français, mais est-ce que ces gens-là sont suffisamment idiots à tel point qu'ils ne comprennent pas que quand vous voulez mener une opération, ce n'est pas en le criant. Surtout, une opération si sensible, ce n'est pas en le criant sur les réseaux sociaux que vous allez atteindre vos objectifs. Jamais de la vie, ça ne se passe pas comme ça. Si vous voulez une opération coup de poing dans des endroits qui sont autant protégés par les militaires aujourd'hui dans nos pays, ce que vous faites, c'est que vous n'en parlez pas. Vous êtes silencieux et au dernier moment, vous y allez. Hier, nous sommes partis avec nos militants, nous sommes passés dans l'ambassade de France. Elle était plus protégée que le palais présidentiel de mon pays, le Bénin. Pourquoi ? Parce que des zigotos cachés loin du Mali font partie lancer des appels en se prenant pour le général de Gaulle. Le général de Gaulle n'est certainement pas un modèle pour moi, mais anyway, à la limite, en se prenant pour le général de Gaulle lorsqu'il était en Angleterre, en se disant, caché dans leur toilette, ils vont donner des mots d'ordre. Mais si les mots d'ordre ne sont pas adaptés à la réalité, on se retrouve malheureusement dans une difficulté. Vous voulez parler de la méthode de lutte ? La méthode de lutte doit être rigoureuse. Elle doit être scientifique. C'est pour ça que vous remarquerez que dans tous les entretiens médiatiques que j'ai fait depuis mon arrivée et même avant, j'ai toujours dit dès le départ que nous venons dans le cadre d'une tournée de civilisation sur la question du néocolonialisme. Quand les gens nous disaient « Mercredi, c'est le départ de l'armée française », moi j'ai dit, ce combat, on le mène de manière méthodique depuis un certain nombre d'années, avec succès, d'où le nombre de personnes que l'on touche. Je le dis et je le répète, on sait très bien que l'oligarchie française, c'est pas en une après-midi qu'elle part comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. La politique, c'est politique politique. Il n'y a pas de jure au lendemain. La participation de la vie de la cité, science, scientia, ça signifie connaissance. Il faut connaître la cité, connaître le monde africain de terrain pour être dans une dynamique justement de pouvoir être efficient dans notre cadre de résistance. Mais si on parle de politique comme on parle de la manière dont on a aimé la Tchéquée, on n'est pas sorti de l'auberge parce que le combat politique est quelque chose de sérieux. Et c'est pour ça que je dis, je disais tout à l'heure qu'Internet n'a pas rendu service parce que parfois, n'importe quel fou avec un iPhone est capable de venir lancer des appels, etc. Et de perdre parfois manipulé par l'élite française et de manipuler l'opinion. Je dis et je répète, ce combat est un combat sérieux. C'est un combat qui se fait par l'éducation. La France va déguerpir. Nous sommes en 2021. Elle finira par partir. Quand on s'est attaqué au France CFA, les gens disaient « Ah, le France CFA laisse, c'est un débat qui ne peut pas bouger. Jamais le gouvernement français va réagir. » Aujourd'hui, on n'a plus de représentants de la Banque de France dans les réunions des banques centrales. Il n'y a plus de compte d'opération. Malheureusement, il y a encore l'arrimage à l'euro. Mais grâce à la mobilisation, un certain nombre de choses bouge. Aujourd'hui, en Afrique francophone, on m'a accusé d'ailleurs de ça, d'être l'un des principaux responsables de la montée du sentiment anti-occidental en Afrique francophone. Pas anti-occidental, mais anti-élite occidentale. Nous sommes les premiers à avoir poussé nos populations africaines à regarder les méfaits du néocolonialisme en ce début du XXIe siècle. C'est une réalité. Et donc, par rapport à ça, il faut faire les choses de manière méthodique et il faut qu'on fasse les choses dans l'ordre. Tout le monde ne peut pas se lever. C'est pour dire que la manifestation pour laquelle vous êtes là a été menée pouvait être menée autrement ? Moi, je ne m'attaque pas du tout, qu'on soit très clair, aux gens qui étaient sur place. C'est-à-dire les petits frères et sœurs ou grands frères et sœurs de Yéré-Holo. Est-ce qu'ils ont pêché par leur méthode ? Juste, c'est important que je vous dise, non, ce n'est pas eux qui ont pêché par leur méthode. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Si vous me dites, est-ce que j'aurais eu les mêmes déclarations en disant la France part mercredi, etc. Analysez toutes mes interviews et mes interventions publiques. À aucun moment, je n'ai dit ça. Quand on me l'a posé la question, j'ai bien dit que, soyez lucides, ça ne se passe pas comme ça. Nous avons encore besoin de la France. Non, jamais de la vie. Peut-être vous, pas moi. Vous dites que vous n'allez pas dire qu'à la France, de partir ? Non. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Je vais répéter. Nous, nous disons que la France doit partir. Mais je n'ai pas dit que la France serait partie mercredi. OK. Qu'on soit clair sur la nuance. D'accord. Je savais que la France n'allait pas partir mercredi. Je savais que ce n'était pas avec un rassemblement alors qu'on pressentait déjà les pressions que ressentaient les dirigeants maliens et qu'ils allaient quadriller tous les lieux sensibles liés à la France justement lors de cette mobilisation. On savait pertinemment que ce n'était pas ce jour-là que ça allait se passer. Quand une déstabilisation contre le système colonial se fait, elle se fait sans être dans une démarche de l'annoncer trop en avance. La mobilisation était une mobilisation de sensibilisation pour alerter encore plus l'opinion publique. Elle a été interdite. Ça a alerté l'opinion publique quand même parce que les médias étaient là. On a passé le message. Donc acte sur cette situation. Les choses sont beaucoup plus proches de la ligne d'arrivée que de la ligne de départ. Par contre, je dis et je répète que la France doit partir. Barkhane doit partir. C'est ma réalité. C'est ma perception. C'est ma certitude. L'élite française en Afrique est un sida. un syndrome d'imbécillité dramatiquement acquis par les Africains à l'heure actuelle. Et pour être capable de se guérir de ça, il y a un seul médicament, c'est le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est l'étude déjà des diverses formes d'africanité sur le terrain social, sur le terrain politique. Et c'est la capacité de nous réunir, de nous unifier pour avoir notre voix dans ce concert des nations. Selon vous, ces forces françaises doivent partir, mais quand ? Le plus tôt possible. Mais elles ne partiront pas de leur plein gré. Elles partiront quand nous serons capables. Et là, j'y arrive quand nous serons capables d'avoir touché, j'insiste beaucoup dessus, aussi bien le cœur de nos dirigeants que de la population. La population, dans toutes les rues, il n'y a pas, les personnes qui me suivent le savent, il n'y a pas une rue où on passe aujourd'hui sans qu'on nous arrête dans la rue pour nous dire oui, on est avec vous, etc. à un degré inimaginable. Donc, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que nos dirigeants aujourd'hui sont apeurés. Et il faut que nos dirigeants se rappellent une chose. Ibeka est tombé. En grande partie. Pas que à cause de ça. C'était aussi à cause de la mauvaise gestion à l'intérieur du pays. Mais Ibeka est aussi tombé parce que c'était un grand supplétif des autorités françaises. Je demande à ce que les dirigeants maliens actuels ne répètent pas les mêmes erreurs. J'ai des frères dedans. J'ai des gens que j'apprécie profondément dedans. Ne répétez pas les mêmes erreurs. Parce que sinon, ça sera la même finalité. Vous pensez qu'après le départ des troupes françaises et les pays africains aujourd'hui ont une armée qui peut faire face aux terroristes ? Vous savez, l'armée, c'est composé de quoi ? C'est composé d'hommes et d'armes. Il y a des gens qui nous privent d'armes et qui sur-arment les terroristes. C'est une réalité. Il y a des gens qui sur-arment des terroristes et qui nous privent d'armes. Ce n'est pas l'armée malienne. J'entends parfois des maliens dans la diaspora dire l'armée malienne est l'armée la plus nulle du monde. Parfois, j'ai envie de me battre avec ces gens-là. L'armée malienne n'est pas la plus nulle du monde. L'armée malienne a été sous-armée face à des terroristes qui sont sur-armés par une élite française qui a besoin de gens qui sont là pour déstabiliser le Mali. Et pourtant, ces dernières années, cette armée est armée. C'est ce qu'on nous a dit. Elle est sur-équipée. Qui vous a dit ça ? 1124 ? La première année est que la semaine dernière ils ont reçu un hélicoptère de Marc Ruiz. Ah, quand même. La semaine dernière. Alors que la crise date depuis plusieurs années. Non, ils ont reçu d'autres matériels. C'est pour dire que c'est ce qu'on nous a fait savoir que l'armée est sur-équipée. En tout cas, je ne sais pas où vous prenez vos sources. Je ne vais pas rentrer dans les détails ni vous mettre en difficulté avec votre promoteur. Mais la chose que je vous dis c'est qu'il ne faut pas les prendre sur France 24. Et je termine juste en concluant ma réflexion en disant que les armées africaines aujourd'hui ont besoin surtout d'être formées à mon sens idéologiquement. parce que vous étudiez l'histoire du Vietnam face aux Etats-Unis, vous étudiez l'histoire de l'Iran face à l'Occident. La révolution de l'Ayatollah Roménie était une grande leçon de géopolitique. La révolution haïtienne face à l'impérialisme français était une grande leçon de géopolitique. Et vous savez quelle substance on doit tirer de ces différents événements historiques ? Quand vous apprenez la connaissance de vous-même quand vous connaissez politiquement quand vous connaissez spirituellement historiquement etc. Il y a beaucoup de choses qui vont dans une autre direction et la démarche de transcendance est plus que jamais présente. Sankara était un militaire mais il n'y a aucun équivalent militaire aujourd'hui en Afrique qu'on peut mettre à la même table que Sankara ou que Jerry Rawlings parce que ces gens-là étaient des gens qui se sont formés à la connaissance de soi. Vous comprenez ? C'est très important. Nos dirigeants nos militaires aujourd'hui on leur donne des armes il y a beaucoup de patriotes il n'y a pas un pays que je visite en Afrique sans qu'il y ait des militaires patriotes qui viennent me voir qui me prennent dans les bras qui me remercient c'est arrivé même ici et je ne devrais pas le dire mais même hier dans les militaires qu'on a croisés il y a des militaires qui sont venus qui ont pris des photos avec nous on ne doit pas le dire on est avec vous ça c'est une réalité des faits d'accord ? Mais au-delà de ça ils doivent se former politiquement culturellement et quand on connaît son appartenance quand on connaît son rôle sur Terre je peux vous assurer les adversaires que vous avez en face la démarche de transcendance et ça ce n'est pas un propos de rêveur c'est l'histoire qui le prouve la démarche de transcendance permet parfois de vaincre la plus grande des adversités les Vietnamiens étaient beaucoup moins armés que les Américains lors de la guerre du Vietnam mais les Vietnamiens ont corrigé corrigé l'armée américaine qui était censée être l'armée la plus puissante du monde ça doit nous faire réfléchir selon vous quel partenariat devons-nous avoir aujourd'hui avec la France dans l'écart de la défense et de la sécurité je vais vous donner un exemple vous avez des enfants ? oui moi aussi j'ai des enfants j'ai deux filles et deux garçons si mes filles se marient à des hommes qui les tabassent je prends l'exemple de ma fille aînée qui a 14 ans peut-être dans 6 ans elle sera mariée elle aura 20 ans si ma fille se marie à quelqu'un qui le tabasse tout le temps qui la tabasse tout le temps qui la fiole qui la violente qui la vole vous allez dire tu ne penses pas que tu dois changer de format de relation avec non vous allez dire à votre fille séparez-vous n'est-ce pas ? peut-être pas vous je ne sais pas moi c'est ce que je dirais à ma fille en tout cas je dirais à ma fille sépare-toi la France a violé violé l'intégrité africaine violé la dignité africaine volé les ressources africaines a frappé de plein fouet le coeur des africains depuis trop d'années à travers le néocolonialisme français et je parle de l'élite français je ne parle pas du prolétariat français qui sont nos frères pas de couleur mais de douleur ça c'est sûr et bien je dis que face à ça il doit y avoir une ligne de démarcation réelle avec l'élite française aujourd'hui et vous me demandez est-ce qu'on doit changer de partenariat je pense qu'on a une période où le seul partenariat qui doit être évoqué est celui du divorce si tant est que ce soit un partenariat la séparation réelle avec l'élite française le prolétariat qui veut venir qui veut nous aimer qui nous aime qui veut rendre visite il a le droit on n'a rien contre les français mais les multinationales françaises l'armée française le système de la France-Afrique doit être démoli déboîté et on doit voir d'autres partenariats on est dans un monde de multipolarité d'accord tout en se rappelant que le plus grand des partenariats que l'Afrique doit avoir c'est le partenariat avec l'Afrique elle-même parce que là encore une fois je vois des gens moi je suis très proche des autorités russes je suis très proche de l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad en Iran je suis proche d'un certain nombre de gens aussi à Cuba à différents endroits et je peux vous dire une chose c'est que tout le monde aime l'Afrique mais c'est pour les ressources avant toute chose les élites du monde entier aiment l'Afrique parce que l'Afrique regorge des ressources et malheureusement les élites africaines ne réalisent même pas l'intensité de ces ressources donc nous nous disons des partenariats le type zé varié oui mais le premier des partenariats qu'il doit avoir c'est avec l'Afrique elle-même et on ne doit mettre trop d'espoir sur personne d'autre que nous-mêmes ce n'est pas Poutine qui viendra nous sauver il faut voir comment les Africains sont traités en Russie pour comprendre que ce n'est pas Poutine qui viendra nous sauver mais si vous me demandez à choisir entre la France et la Russie je choisis la Russie parce que géopolitiquement partout dans le monde la Russie a aidé le Venezuela de Maduro la Russie a aidé la Syrie de Bachar Al-Assad et donc je sais que géostratégiquement la Russie quand elle se mêle dans quelque chose c'est plus compliqué de détruire le pays que quand l'Occident s'y mêle mais je dis aussi qu'à moyen terme voire long terme la Russie n'est pas la solution parce que l'Afrique doit être capable de s'en sortir par elle-même et moi je me sens beaucoup plus proche du processus des non-alignés tel que le prenait Tito d'accord que le processus de la guerre froide Est ou Ouest c'est fini tout ça ni de l'Est ni de l'Ouest nous sommes nous-mêmes nous sommes Africains comment vous voyez aujourd'hui la jeunesse malienne ? une jeunesse digne jeunesse courageuse alors après il y a de la corruption partout dans le monde au Bénin aussi dans tous les pays mais j'ai beaucoup d'espérance très émue quand je traverse quand je marche dans les rues quand je rencontre les gens quand je rentre dans un établissement quel qu'il soit je suis très ému de voir les gens de voir l'amour que les gens ont pour l'Afrique pour le panafricanisme je suis très très ému je suis très choqué de voir parfois la manière dont les gens connaissent et comprennent notre combat politique est-ce que cette lutte que vos amis du mouvement et où le ton mène aujourd'hui peut être réorientée selon vous ? ce n'est pas mon rôle quand il y a de la situation du malien vous connaissez l'Afrique je comprends je veux que vous me permettiez mon cher frère moi je ne veux pas faire le colon comme certains planqués loin qui disent comment les gens doivent faire ici ce n'est pas mon rôle mon rôle c'est de les accompagner mon rôle on m'a demandé d'être là je suis venu parce qu'il savait qu'en ayant ma présence ça ramènerait si la manifestation était autorisée du monde elle n'a pas été autorisée ils ont brimé dès les premiers instants les gens qui sont venus et les différentes couches de gens qui sont venus les ont brimés vous étiez au courant qu'elle n'était pas autorisée ? je vais vous poser une question moi petit personnage je n'étais pas au courant personne ne m'a rien dit mais je vais quand même vous dire une chose c'est intéressant il n'y a aucune manifestation ça fait 11 ans que je suis en Afrique 10 ans il n'y a aucune manifestation contre la France-Afrique depuis que j'ai mené des mobilisations qui a été autorisée sur le continent donc quand j'entends des gens qui me disent oui la manifestation n'est pas autorisée soit c'est des gorilles soit c'est des abrutis ils ne réfléchissent pas il n'y a aucune manifestation contre la France-Afrique sur le continent qui est autorisée on vit dans un territoire colonial donc le problème n'est pas que c'est autorisé ou pas autorisé la question c'est les moyens coercitifs qui sont mis face à vous quand vous faites la manifestation toutes les manifestations que vous voyez faire un peu partout en Afrique francophone il n'y en a aucune qui est autorisée je les ai toujours réussies les trois quarts du temps celles qu'on n'a pas réussies ce sont celles où les moyens coercitifs militaires étaient tellement présents que c'était impossible de le faire sauf pour les chevaliers panafricanistes de la Playstation qui disent le panafricanisme comme ça de loin mais une fois qu'ils sont devant à part avoir du mal à allumer un briquet on ne sait pas ce qu'ils savent faire donc le problème il est là c'est qu'on doit être dans une démarche de fond excusez-moi parfois ça me fait plaisir de faire ça mais on doit être dans une démarche de fond voire à long terme et comprendre que dans la situation dans laquelle nous sommes installés le Mali est une poudrière on doit être capable de continuer à la fois de sensibiliser les populations comme c'est le cas on fait un travail énorme sur ce terrain là et aussi faire venir progressivement les dirigeants vers nous c'est cette voie là on doit les convaincre qu'ils ont plus à gagner à être de ce côté de l'histoire que du côté de l'occident le problème c'est qu'ils ont accès à tellement d'argent aujourd'hui qu'ils n'ont pas envie de perdre ces mines d'or on doit leur faire comprendre que ces mines d'or doivent servir à l'Afrique dans sa globalité et non pas simplement à une élite c'est un travail de fond c'est pas un sprint il y a des gens qui sont arrivés il y a 6 mois ou il y a un an ils lui disent l'occident tombe de main etc des iluberlus comme ça moi je ne me préoccupe pas de ce qui m'intéresse c'est de mener un combat sérieux pour que la France-Afrique soit réellement détruite que pensez-vous de la coordination de cette idée aujourd'hui en Afrique c'est-à-dire est-ce qu'elle est coordonnée comme il le faut elle est très coordonnée je prends l'exemple du front anti-CFA il y avait plus de 750 associations le front anti-CFA vous savez ce que c'est c'est le front anticolonialiste français en Afrique ça coordonne plus de 700 associations qui se sont mobilisées depuis 2017 depuis fin 2016 pour être plus précis dans les campagnes justement jusqu'à aujourd'hui contre le néocolonialisme français donc c'est coordonné maintenant il y a des éléments extérieurs parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas de légitimité intérieure donc eux pour seule obsession pour dire que ce n'est pas coordonné que de salir le travail qui se fait alors qu'eux sont loin ils ne sont pas sur le terrain pour justement essayer de se frayer une place comme un cafard qui essaie de se frayer une place dans un endroit il n'a pas sa place je le comprends mais les choses sont coordonnées sur le terrain les gens se connaissent le combat se mène la société civile est active et moi je dis aux gens de Yerewolo ne vous laissez pas déstabiliser par des manipulateurs qui sont sans doute instrumentalisés par les services français et qui n'ont qu'un seul objectif vous décourager pour que vous puissiez vous assujettir à ces derniers le jour où ils auront un minimum d'audience ce qui n'est pas le cas pour l'instant comment voyez-vous l'Afrique dans 50 ans venir ? je l'espère que l'Afrique dans 50 ans sera l'Afrique des Etats-Unis d'Afrique j'espère que dans 50 ans je pense que je ne serai plus vivant pour voir ça on ne sait jamais mais j'espère que dans 50 ans on aura fait un pas important vers la logique de l'état fédéral africain que la diaspora qui est une partie vitale de notre peuple aura sa possibilité d'avoir son passeport je parle des frères et soeurs qui sont déportés dans les Caraïbes dans les Amériques qui pourront venir ici j'espère que d'ici 50 ans on aura une langue commune si possible le Swahili une langue au sud de l'est à l'ouest parce que c'est la langue la plus parlée du continent africain et parce qu'une langue commune permet de faciliter un certain nombre de choses en termes de compréhension j'espère que dans 50 ans la tradition primordiale sera remise au goût du jour et je différencie tradition de coutume la coutume c'est comme le disait Abdel-Waïdiaya René Guénon la coutume c'est la création de l'homme la tradition primordiale c'est le message primordial du divin qui a été déposé c'est le lien c'est la jonction entre le transcendant et le matériel en tant que tel j'espère que cette tradition primordiale sera érigée au rang qui se doit d'être la sienne quelles que soient les orientations spirituelles de chacun j'espère que dans 50 ans la femme prendra ses responsabilités j'ai fait plusieurs interviews je ne vous demande pas de mettre une perruque et de mettre un soutien-gorge je ne sais pas ce que je dis mais je n'ai pas eu une seule femme qui m'a interrogé pourtant on a fait énormément de médias comme partout en Afrique il faut qu'on donne plus de responsabilité aux femmes c'est très important parce que la femme africaine est le pilier de nos sociétés le moteur et j'ai envie de dire peut-être aussi le cerveau moi je viens d'un pays où on parlait des Amazones c'est les Amazones tout le monde aujourd'hui se poêle sur Black Panther en voyant mais ça s'inspire des réalités de mon pays et la femme africaine est une guerrière est une reine c'est la pacificatrice de nos âmes c'est le miroir de nos âmes et c'est aussi la boussole de nos cœurs et de notre montage en tant que telle donc il faut qu'on puisse la responsabiliser et je terminerai enfin en disant que l'Afrique dans 50 ans je l'espère sera une Afrique où la jalousie où l'envie aura drastiquement diminué parce que je vous assure je mène ce combat depuis 20 ans j'ai pris énormément de coups de l'oligarchie française mais face à la jalousie de certains Africains parfois il m'arrive de me poser la question de savoir qui sont les plus dangereux et je pense que Sankara enfin dangereux je me comprends et je pense que Sankara Lumumba etc ont ressenti ce que je ressens aujourd'hui quel est le message que vous souhaitez passer à la jeunesse africaine aujourd'hui et à nos dirigeants ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple le peuple se doit de le faire lui-même voilà ce que j'ai à dire merci Circe nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation nous souhaitons encore un bon césure au Mali merci pour ceux qui ne savent pas Kemi Seba et encore au Mali et voilà nous disons merci à toute son équipe la délégation qui l'accompagne et merci chers télévastateurs d'Energie TV merci d'avoir suivi cette émission spéciale avec Kemi Seba et à bientôt merci 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 Sous-titrage FR ?